bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien c'est avec grand plaisir je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 4 tour de romandie 2022 donc désolé pour la qualité du micro je change juste uniquement pour cette vidéo on suivra bien sûr l'étape 5 et après demain du tour de romandie 2022 donc aujourd'hui l'étape 4 c'était une étape qui reliait aigle à zinal 180 km de pure montagne c'était vraiment la seule étape vraiment dédiée aux purs grimpeurs et pour jouer tout simplement le général dominé ces derniers jours par roanne de nice qui portait le maillot vert et jaune de meilleur replacement général équivalent du maillot jaune sur le tour de france on va regarder le résumé en image c'est parti donc je vous rappelle que je peux pas vous montrer en vidéo tout simplement parce que j'ai pas les droits d'auteur mais en image je peux vous montrer ce contenu pour alimenter le résumé d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous rejoindre sur la chaîne n'hésitez pas à continuer à vous abonner ce genre de vidéo vous plaît avec le résumé chaque jour du tour de romandie on fera bien sûr paire et pour le giro qu'on retrouve à partir du 6 mai sur ma chaîne youtube et bien sûr avant le giro plein de vidéos pour alimenter tout simplement les équipes qu'on aura la liste des partants les profils d'étape la présentation du giro qui était déjà disponible sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à aller checker tout ça sur la chaîne là on a 41,9 km de l'arrivée donc en pleine montagne le peloton à trois minutes des échappées ça c'est on va dire cassé en plein petit groupe là on voit un groupe de poursuivants derrière l'échappée de tête où on verra l'effectif tout à l'heure là on a Ivo Olivera on a Quinton Hermans et Yanis Wazard qui sont on va dire en chasse patate derrière l'échappée de tête voici justement ces échappées de tête on a qui on a James Knox c'est le quick step qu'on voit ici qui parle avec Tom Skunch le trek champion de Lettonie on a également Yannis Aguirre de la Cofidis lui qui est tombé la première journée qui ne peut plus jouer le général il est en très bonne forme il est donc dans l'échappée pour essayer de jouer une victoire d'étape James Knox à nouveau Arm Vanhoek pour la loto soudale et on a encore un dernier coureur donc là on voit toujours les mêmes c'est le Movistar c'est un espagnol je ne me souviens plus de son nom mais on reviendra dessus tout à l'heure le 226 le peloton avec un rythme intense mené par la Bahreïn 2 minutes 05 l'écart se réduit à 20 km de l'arrivée plus trop de coureurs dans le peloton on aperçoit une petite ville typique suisse Vissois toujours intéressant de voir les paysages et tout ça en même temps que la course se cyclise on arrive dans la dernière grosse ascension finale le Grimmens 6 km 2 à 7,2 % de moyenne 1565 mètres d'altitude en tout c'est donc ça que les coureurs vont affronter juste après 13 km à l'arrivée le peloton qui subit encore simplement les relances des équipes de leaders et donc ça s'écrême à l'arrière du peloton on voit des coureurs de Trek de AG2R donc c'est les coéquipiers de Ben O'Connor le coureur australien qui est très en forme en ce début de saison 59 secondes pour les échappés ils sont plus que deux c'est deux basses deux espagnols Yannis Aguirre pour la copie 10 accompagné de Oscar Rodriguez donc voici simplement l'identité du coureur 126 Movistar ça se relève plutôt bien entre les deux espagnols qui doivent se connaître James Mock et poursuivant derrière mais il n'arrive pas il n'arrive pas à s'y tout simplement dans le peloton sa relance c'est AG2R tout simplement qui roule pour Ben O'Connor Chris Froome qui est encore dans le peloton se fait lâcher à son tour il n'est plus du tout au niveau quand il avait gagné par exemple les tours de France et tout ça on n'est plus du tout à ce niveau-là de côté du Chris Froome qui ne s'est jamais réellement remis de sa chute et de son changement d'équipe chez Israël Startup Nation donc c'est encore une image AG2R qui roule toujours c'est un coureur français qui roule je me demande si c'est pas Geoffrey Bouchard qui a gagné une étape il n'y a pas longtemps Ethan Haters le Ineos lâché c'est pas surprenant c'est un sprinter qui passe un peu bien partout mais non là il est lâché c'est trop dur pour lui il a le maillot de meilleur sprinter si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce maillot on aperçoit ici Seb Keuss accompagné de Steven Kruschwijk et c'est Ineos qui roule à l'avant on retrouve toujours les deux hommes de tête qui subissent on voit Thibaut Pinot bien placé accompagné de Rechenbach son fidèle 4 heures de montagne on a je crois Valentin Madouas un peu plus loin derrière pour la FDJ un peloton qui s'est bien écrémé une quinzaine et une vingtaine de coureurs je dirais à ce moment de la course Moro Schmitt le meilleur jeune qui est lâché ça fait les affaires d'Ayuso qui suit devant pour ce classement de meilleur jeune à l'avant les deux espagnols Isaguiré et son compatriote de Movistar sont rattrapés par un autre Movistar qui attaque du peloton c'est Rubio le colombien Rubio qui attaque tout simplement Guerin Thomas surprise il est lâché il ne remportera pas comme l'an dernier le tour de Romandie c'est fini pour lui il reste quand même flat pour les Alineos l'Australien champion d'Australie d'ailleurs sur route qui est encore au sein du peloton donc Karin Thomas lâché Rubio qui insiste il arrive au sommet de la dernière grosse difficulté répertoriée il y aura encore 3 km de montée justement dans les 3 derniers kilomètres petite descente pour lui il va peut-être pouvoir creuser l'écart en tout cas c'est plutôt bien parti c'est Jumbo qui gère à l'avant du peloton Rubio qui maintient son écart 14 secondes à 1 km 6 16 secondes ça se regarde un peu derrière et c'est Marc Hirschi qui se sacrifie pour Juan Michael Ayuso on voit Michael Woods bien passé Flap qui attaque pour l'Aineos très en forme le coureur on voit Flap Ayuso Michael Woods Damiano Caruso ça c'est Juan Denis Ben O'Connor et Thibaut Pinot qu'on reconnait à sa chevelure ça va être compliqué pour Rubio c'est FDJ avec Madouas qui prennent l'avant du peloton en main mais c'est Flap qui rattaque Rubio qui va se faire reprendre malheureusement pour lui Flap 1-6 Ayuso dans sa roue on se prépare à un sprint entre Cador en sommet c'est Sergio Guita qui lance très fort Ayuso est plutôt pas mal Vlazov aussi et Higuita qui quand même prend le dessus Higuita Ayuso c'est Higuita qui s'impose devant son compatriote de Bora 2 donc 1 Higuita 2 Vlazov ils font les 2 premiers donc qui se fait ici entre eux on reconnait pas trop Higuita qui est chez Bora parce qu'il a le maillot de champion de Colombie en même temps et donc belle victoire et beau doublé de la Bora on se demande même si Vlazov va pas laisser la victoire à Higuita donc le classement d'étape Higuita devant Vlazov devant Ayuso devant Ben O'Connor Thibaut Pinot 1er français 5ème Woutz, Maider, Rechenbach, Geschke, Verona voilà et le général on va aller le voir après donc Higuita le vainqueur d'étape qui a remis un impair il fait froid faut pas attraper pour le contrôle amende de demain qu'on suivra sur la chaîne d'ailleurs et au niveau du général Juan Denis Garzatuni qui a été costaud en montagne Ayuso est 2ème Pépite de 19 ans de l'équipe UAE l'équipe UAE c'est l'équipe de Tadej Pogacar Vlazov qui est russe mais qui court sans bannière en raison du contexte actuel Ben O'Connor 4ème Flap 5ème pour les Inos Grenadires Maider 6 pour les Suisses qui sont à domicile 7ème Rechenbach, 8ème Poles, 9ème Geschke et 10ème Tefkras Rechenbach qui est plutôt pas mal pour la groupe UAFDJ et donc voilà le classement complet n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu vous abonnez et activez la cloche et je vous dis à très bientôt ma team pour une prochaine vidéo ciao ciao